Savoir se nourrir, c'est quand même la base. On s'est habitués à consommer certaines choses et il va falloir consommer différemment. Le jour se lève à Creil et à la claque, le matin, c'est le branle-bas de combat. Il y a de la tome de chèvre, les grottins frais et les bûches cendrées. Le moment des livraisons, de la mise en rayon et des approximations. C'est quand même des bières comme ça ? On peut peut-être les enlever. Vous apprenez sur le tas ? Oui, oui, oui. C'est la première fois qu'on va vendre du chan. Un peu de système D, car c'est encore tout frais pour eux. Ce groupe de coopérateurs vient d'ouvrir son supermarché. Les producteurs livrent les premières commandes. C'est nouveau, on demande à découvrir. C'est ça qui est intéressant justement dans le challenge. Le challenge, de monter une structure sans salarié, sans patron, où tous les clients doivent mettre la main à la pâte. Alors forcément, il y a les débuts, le temps du repérage. L'adresse, c'est allée de la faïencerie. Je ne savais pas où c'était. Vous non plus ? Non, non, a priori, non. Vous avez encore quelques hésitations ? Oui, oui, un petit peu. Pour devenir un bon vendeur, il faut aussi se former à la caisse. Et là, tu choisis ton article. Ah oui, mon frère, c'est de la faim. Ça dépend de ce qu'il a. D'accord. C'est tout nouveau pour vous ? Ah, complètement nouveau. On n'a jamais fait de vente, je n'ai jamais été caissière. Tu as peut-être joué à la marchande comme moi, mais ça fait 50 ans. Je préférais jouer aux petites voitures. Mais ça va, non, c'est très facile. Donc tu fais quoi ? Tu double-cliques. Pour faire partie de l'équipe, ces coopérateurs payent 20 euros par an. Un tarif dégressif en fonction des moyens. Et donnent 3 heures de leur temps par mois. En contrepartie, ils ont choisi les produits, leurs fournisseurs locaux, un supermarché alternatif, une forme de militantisme. Moi, je pense que c'est à la petite échelle qu'on arrivera à faire bouger les choses parce qu'on se rend compte actuellement qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent là-haut. Donc on est un peu obligés de faire comme ça. Enfin, moi, c'est ma conviction. C'est urgent de changer ? C'est très très urgent. Comme Julie, ils sont 200 à vouloir changer. Une dynamique impulsée par Jade Goudeneige il y a plus de 2 ans. A l'époque, la jeune femme réfléchit à une structure de consommation alternative pérenne. Quand on va à la map ou quand on va chez le producteur, il y a aussi des produits qui nous manquent. Et du coup, il faut toujours compléter ailleurs. Ici, c'est un endroit où on peut faire toutes ces courses de A à Z. On a aussi bien de l'alimentaire, mais on a aussi du cosmétique, on a aussi des produits d'entretien. On n'a plus besoin de la grande distribution. En France, depuis le premier en 2016, une cinquantaine de supermarchés coopératifs ont ouvert ou sont en projet. Le développement d'un modèle encore confidentiel et accessible. Car l'autre avantage, c'est le prix. Jusqu'à 30% moins cher que les surfaces alentours. Un vrai argument pour Jade qui ne veut pas s'adresser qu'aux initiés. Ce jour-là, elle rend visite à une association du plateau de Creil. Nous, on veut inclure tous les publics depuis le début. C'est une vraie volonté. Le mieux manger, c'est pour tout le monde. Vous avez envie de bien manger ? De mieux manger ? De mieux manger, oui. Et tout le monde. C'est important de savoir d'où viennent les produits ? Oui, c'est très important. L'après-midi, une fois le magasin réapprovisionné, c'est l'heure de remplir son caddie. C'est le moment des courses. Après le travail, ce sont les courses. On a mis ça en place et on peut enfin faire des courses. Vous enlevez pour reprendre ? Allez, comme dans tous les magasins. Sauf que là, c'est notre magasin. La différence est là. Qui est énorme. De passage en caisse, il y a la satisfaction d'acheter des produits choisis, de saison, de qualité. 1,40€ si je ne me trompe pas. C'est moi qui aime les prix. Il y a celle aussi d'avoir porté un projet, d'avoir créé un groupe. Jade, Gabi, Roger et tous les autres. Ils ne se seraient probablement jamais croisés. Ensemble, ils ont concrétisé ce à quoi ils aspiraient. consommer autrement. Oh là, lui, il était un petit peu dans la vague.